Sous-marin nucléaire Belgorod Certaines armes de guerre sont si puissantes qu'elles ont rarement besoin d'être utilisées et le simple fait de révéler leur existence à l'ennemi est une tactique efficace. Le sous-marin Belgorod, avec ses drones sous-marins, est une de ces armes. Initialement conçue en 1992, lancée en 2019 et mis en service officiel par la marine russe en juillet 2022, le sous-marin Belgorod est capable de prouesses impressionnantes et notamment l'utilisation d'armes nucléaires avec ses nouvelles torpilles poséidons. Ces drones torpilles sous-marines à propulsion nucléaire fonctionnent avec un système de propulsion autonome secret et peuvent transporter des ogives nucléaires pouvant atteindre 100 mégatonnes en cas d'explosion sous l'eau. Des ogives aussi puissantes sont capables de provoquer des inondations massives ainsi que la dévastation radioactive vers les codes ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada